La Manufacture de Livres La Manufacture de Livres Et parler de polars et de multiples genres qu'on trouve à la Manufacture de Livres. Pour commencer, quelles sont les grandes lignes du positionnement éditorial de la Manufacture de Livres ? C'est caractéristique, la signature de cette maison ? La signature de cette maison, je crois que si je devais définir la Manufacture de Livres, je dirais que ce sont des romans qui nous racontent le monde dans lequel nous vivons. Alors évidemment, ça peut prendre différents aspects parce que chaque auteur a un regard spécifique. Mais en tout cas, quand j'ai posé cette question à Pierre Fournio, qui est donc le fondateur de la Manufacture de Livres, et qu'il cherchait une réponse, il m'a dit que ce que j'aime dans la fiction, c'est quand l'irréel me permet de comprendre ma réalité. Et donc, à travers plusieurs genres romanesques, puisqu'on peut avoir effectivement des livres qui ont plutôt certains aspects historiques, des livres plus ludiques, du roman d'aventure ou des polars au sens plus classique dans la structure du roman policier, tous ces livres vont effectivement nous donner des clés de compréhension et un certain regard sur le monde. D'ailleurs, vous parlez de la multiplicité. Là, on a trois auteurs de la Manufacture et trois genres qui n'ont rien à voir. Puisque vous, on est plus dans le côté sportif et familial ? En tout cas, pour ce roman, finalement, le sujet du livre, ce n'est pas ce qui en fait le genre. Moi, je pense que c'est... Alors, si là, l'univers, c'est la compétition moto, le genre... Enfin, il est encore... On est dans le gris quand même. Oui, c'est pas tout noir ou tout blanc. On est quelque part à cheval entre la littérature générale, dite blanche par les gens qui font du noir. Et du coup, voilà, le... Je ne sais pas, moi, s'il y a des sujets qui font que les livres sont des romans noirs ou si c'est juste de décider que c'est un roman noir qui fait que c'est un roman noir. Je ne sais pas, je ne sais pas si... On a effectivement... Vous, Nicolas, vous êtes plus... On parlait de ludique. Oui. Votre roman, il donne un peu l'impression que le personnage principal pourrait être joué par Charlize Theron ou Angelina Jolie. Donc, on est... J'avais pensé à moi, mais je suis d'accord. Bon, on parlait de genre, pourquoi pas, tout à fait. Vous imaginez tout à fait casser la figure de méchant transhumaniste à main nue comme votre héroïne. Vous vous êtes plus dans le côté un peu séribé, assumé, mais en même temps avec un propos... Aussi, un propos sociétal. Oui, je suis assez d'accord avec Antonin. Je ne pense pas... On ne pense pas forcément à des sujets. Tous les sujets sont... Tous les sujets sont des sujets de société. Ou alors, il n'y a pas de sujets. Mais je pense que ce qui nous réunit, c'est qu'on fait une littérature qui parle au corps, qui parle à travers le corps. Le héros du dernier bouquin d'Antonin, c'est un Christ déglingué, quoi. C'est son corps. Tout passe à travers son corps. Et ce qui qualifie la littérature de genre, c'est aussi une littérature qui parle au corps. Le thriller, c'est un livre qui a pour vocation de vous faire hérisser les poils sur les bras. Le roman sentimental, il a vocation à surexciter vos glandes lacrymales. Donc, ça parle au corps et ça parle aux sensations et aux émotions. Et voilà. Et donc, mon livre, il traite de... Ce que j'ai essayé, c'est d'attaquer sous l'angle de la peur et la révolte, quoi. Donc, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce qui peut faire peur aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce qui, moi, me fait peur, en tout cas ? Et c'est que, voilà, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où n'importe qui, des gens, on ne sait pas qui, peuvent nous mettre des choses dans le corps. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu métaphoriser. Et c'est une façon, effectivement, de prendre un sujet de société et de le métaphoriser pour aboutir, dans mon cas, en tout cas, à une réalité... Un peu distordue, comme ça. Qui autorise la distance. Enfin, voilà, le côté humour dans mes bouquins, il a vocation à... C'est la distanciation brechtienne. Le lecteur doit se rappeler qu'il est en face d'une subjectivité qui n'a pas forcément raison, qui est juste... Voilà, c'est juste moi. C'est tout. Et vous, François, vous êtes plus dans le polar, on va dire, à la fois un peu traditionnel, avec ce côté, avec l'enquêteur, les meurtres, l'enquête. On pense un peu au... Moi, ça m'a fait penser l'ange rouge un peu à Elroy. En plus, c'est truffé de références, d'allusions. Avec un... Vous avez, vous, un côté en plus plus politique, puisque votre précédent roman était ouvertement très politique. Comment est-ce que, justement, parmi ces multiples genres, vous trouvez votre place ? Ou définissez ? Alors, pour le coup, quand j'attaque un livre, j'ai toujours plein de certitudes. Parce que, dans tous mes romans, j'essaie justement d'explorer les genres. Que ce soit le polar historique, le roman d'espionnage ou politique, ou l'Uchronie avec Eutu Jupiter, ou le pur thriller, là. Qui n'est pas du tout un genre avec lequel je suis familier. Si ce n'est les grands thrillers américains. Mais, voilà, c'est pas... Les thrillers français ne sont pas regardés comme les Denis Lohane, ou les James Elroy, ou les Robin Cook, comme j'étais d'Ora Suarez. Qui, pour moi, sont des grands thrillers. Donc là, j'ai une certitude. Je voulais vraiment interroger le thriller en jouant avec les codes. Parce que, souvent, les thrillers sont des pauvres femmes fragiles qui sont confrontées au mal suprême, comme essentialisées dans le corps d'un homme. Et puis, il y a un flic un peu alcoolique qui écoute du jazz, très dépressif. Oui, toujours un peu cabossé, qui a été quitté par sa femme. Et qui, finalement, va rivaliser avec le méchant. Donc, voilà, je voulais un peu réinterroger tous ces codes du thriller, de l'idéal type du thriller. Et puis, après, chemin faisant, je ne sais plus trop ce que je fais. Et à la fin, ce sont souvent les lectrices, les lecteurs, les libraires, enfin, les premiers qui nous disent ce qu'on a fait. Donc, moi, j'étais persuadé d'avoir fait un pur, pur thriller. Et puis, après, les retours de lecteurs, de lectrices, on m'a dit, ben non, ça ne ressemble pas vraiment à ce que... De thriller, pour le coup. Qui lisait beaucoup de thrillers français, on m'a dit, ben non, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de lire. Et puis, j'ai des amis romanciers qui m'ont lu et qui m'ont dit, ben non, parce qu'il y a quand même un côté roman noir. Donc, je pense, par rapport à la maison d'édition, qu'il y a quand même un côté transgenre, quoi. On réinterroge tous les gens. Et puis, pour ne pas parler de moi, pour moi, je n'en sais rien, mais ce qui singularise un petit peu l'identité de la boutique, c'est que je trouve que tous les auteurs, que ce soit Séverine Chevalier, Benoît Sévrac, Anne Bourrel, Antonin, Nicolas, tous les auteurs ont une voix, ce qu'on dirait, les Américains. François Guérif dit « a voice », c'était l'identité de Rivage. Et je trouve que tous les auteurs de la manufacture, ils ont une vraie identité, une vraie singularité. C'est pour ça que quand on regarde les romans, on a l'impression qu'il n'y a pas une énorme homogénéité, en fait. Mais je pense que Pierre Fourgnon est un bon lecteur et que c'est ce qu'il recherche, en fait. Il recherche justement ses voix. Ses voix et la singularité. Des voix singulières, une vraie subjectivité pour reprendre ce que disait Nicolas. Justement, Marianne, comment est-ce qu'on gère, si on peut dire, une ligne éditoriale, un positionnement, avec cette base de noir, avec autant de diversité ? Comment ça se passe au niveau interne, si on peut dire, les choix, mais même la communication autour d'une telle diversité pour ne pas trop perdre le lecteur et pouvoir parler à tous les types de lecteurs et de lectrices ? Ça se passe mal, dis la vérité. Non, ça se passe bien. Alors, je pense déjà que pour la majeure partie des lecteurs, le concept de maison d'édition est quelque chose qui n'est pas forcément suivi. C'est-à-dire que vous achetez un livre parce que le sujet va vous intéresser, parce que l'auteur vous intéresse, vous l'avez éventuellement déjà rencontré, entendu parler ici ou là, parce que votre libraire va vous recommander ce livre. Mais ce sont les premiers critères avant de savoir que la maison d'édition a tel ou tel positionnement éditorial. Donc, je pense que la communication, elle passe aussi par la mise en avant de ces singularités-là. C'est-à-dire, pour chaque livre, on va essayer de communiquer différemment et de communiquer de la manière la plus adaptée possible aux livres en question. Après, si on s'adresse à des lecteurs qui sont des plus fins connaisseurs ou aux professionnels, comme par exemple les libraires pour lesquels l'identité de la maison d'édition va être importante dans leur travail et dans les choix qu'ils vont faire. Là, je pense que cet univers, on le perçoit assez rapidement. Quand vous lisez une dizaine de livres de la manufacture, vous allez comprendre la patte de cette maison d'édition. Vous allez savoir qu'effectivement, c'est une maison d'édition où on aime vous raconter et des histoires, mais où en même temps, le style de chaque auteur a une grande importance et où effectivement, on a cet ancrage sociétal ou politique dans les livres. Donc, je pense que ça, les lecteurs les plus aguerris savent le percevoir. Et puis, on a l'occasion aussi de parler de la ligne éditoriale de la maison dans des événements comme celui qu'on est en train de faire ou en bibliothèque, en librairie. Et il y a justement une des autres particularités de la maison, c'est que moi, je trouvais ça très agréable en tant que lectrice. Vos romans à tous se passent en France. Il n'y a pas le côté, en tout cas de ce que j'ai lu. Ça se passe en France, dans des villes de taille moyenne, avec des gens normaux. On n'a pas le côté un peu... Moi, j'ai raté mon couche, je crois. Alors, des gens normaux, dans le cas du livre de Nicolas, quand même. Des gens normaux. On est un peu à la fond. Si, c'est une institutrice, votre personnage principal. Oui, si, si. Elle est normale au début. Je vois complètement ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec ça. Il y a une côté défense et illustration des classes moyennes, on est d'accord. Bon, le héros du dernier roman d'Antonin sort d'un hôpital psychiatrique. Il est accompagné par un ancien camarade qui lèche les dalles de l'hôpital pour se nettoyer la langue. Bon, il y a quand même un petit grain. Quand même, pour situer pour les gens qui vont nous écouter, votre personnage, c'est un jeune sportif, blessé. Donc, en moto, il faut commencer jeune. C'est très exigeant. Donc, on peut imaginer quand même, même si normal n'était pas effectivement le meilleur terme, mais qu'il a eu un accident de la vie. Il s'est retrouvé dans une famille qui est elle-même déchirée. Bon, ce n'est pas un truc... Mais d'ailleurs, en fait, je pense que l'histoire, c'est justement le destin exceptionnel d'un type qui vient d'un milieu complètement normal. Et du coup, finalement, c'est cet écart qui se creuse entre la vie de ce jeune type qui a 25 ans, qui atteint... Encore une fois, moi, c'était la moto, mais il aurait pu faire du sol à perche et être champion olympique. Ou romancier. Ou romancier. Et du coup, là, c'est cet écart entre la vie de pavillon avec son père mécanicien. Et donc, du coup... Mais l'enracinement, oui, il est classe moyenne, il est petite ville. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que... Ah non, toi, tu vis à Paris, toi. C'est parce qu'on est provinciaux. Je vis dans la campagne. Mais c'est un peu... Je crois qu'on a ceci en commun, effectivement, de raconter des histoires extraordinaires qui arrivent à des gens ordinaires, effectivement. Mais par exemple, pour revenir à l'héroïne de Mauvaise Graine, c'est effectivement une institutrice. Mais qui aussi... C'est des gens que j'ai rencontrés quand j'étais sur la route avec des musiciens avec qui je bossais. Il y a des gens qui font 500 kilomètres pour aller assister à un concert. Ils vivent leur vie de secrétaire de direction, d'instit, de prof, de tout ça. Et puis, ils ont une vie la nuit autre. Pour moi, c'est un peu des héros du quotidien. Il y a un peu de ça. Avant qu'il lui arrive des trucs bizarres. Après, ce que je trouve intéressant dans vos trois derniers livres, en tout cas, c'est qu'effectivement, on est en France avec des personnages qui sont bien français. Et pour autant, vous convoquez chacun des références culturelles. Et vous vous appropriez des genres littéraires qu'on a plutôt l'habitude de voir, notamment dans le roman américain. Alors, toi avec les super-héros, toi avec le thriller qui est un serial killer, et toi dans le roman sportif, qui est un genre qui a plutôt ses lettres de noblesse aux États-Unis qu'en France. Donc, vous jouez finalement avec des codes qui sont des codes internationaux, mais en les appliquant à une réalité française. Oui, il y a même, je trouvais François, dans votre dernier roman, un côté presque un peu Da Vinci Code, avec le côté référence à l'art, personne démombré, tout ça. Oui, j'étais obligé de me moquer un peu de moi-même. Parce que souvent, les crimes de thriller me font rire. Parce qu'on ne le fait pas assez. Parce que tu joues une mauvaise situation. Donc, il fallait que je parle des Templiers. Sinon, ce n'est pas un vrai thriller. Pour le dire le plus simplement possible, et pour reprendre ce que dit Marianne, je pense que c'est vrai, moi je suis un culte... Je suis venu à la littérature par ma vie personnelle et par mes lectures. Donc, le roman noir est quand même largement dominé par l'Amérique. Et moi, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles dont j'ai honte maintenant. Puis un jour, j'ai lu James Ellroy et je me suis dit, mais oui. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à écrire de cette façon-là. À travailler les formes de cette façon-là. Donc, je pense que même formellement, il y a des... Moi, je suis allé aux Etats-Unis pour écrire mon premier livre. Mais par contre, j'ai lu Manchette. Tu t'es même marié à une Américaine pour écrire des livres, c'est ça. Oui, mais je suis rentré en France. J'ai acheté les œuvres complètes de Manchette. Et je suis reparti aux Etats-Unis. J'ai lu Manchette et j'ai écrit mon premier roman aux Etats-Unis. Justement, comment est-ce que chacun vous est venu, éventuellement à l'écriture, mais à l'écriture de romans noirs, toujours au sens large ? Alors, vous ne pouvez pas passer les Etats-Unis et l'immersion ? Moi, je me suis mis à écrire parce que je m'étais cassé une main. Et que je ne pouvais plus bosser. Et que je tournais en rond dans mon studio à Toulouse. Et que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, je me suis mis à écrire. Ça ne va pas être très noble. Et je me suis dit, je ne sais pas écrire. Je vais commencer par un Polar. On le sait, les auteurs de Polar ne savent pas écrire. Et effectivement, c'est super simple. Parce que tout est déjà là. Tu te dis, il me faut un flic divorcé qui boit du whisky dans un verre à dentifrice. Dans un verre à moutarde. Et qui prend des douches brûlantes. Voilà. Ou froides, selon son humeur. Et voilà. Donc après, c'était... Les codes sont... Alors, avant de commencer à s'en amuser, comme dit François, moi, j'ai commencé par les utiliser sans en rire. Il faut les maîtriser un peu avant. D'en jouer. Oui, c'est ça. Mais ça vient assez vite. Après, et du coup, moi, vraiment, je vois mon parcours d'écriture comme un désencrassage constant de tous les codes que je dois évacuer, en fait. Mais j'ai l'impression que je continue à me nettoyer des choses pré-écrites, pré-pensées, pré-conçues. Et donc, du coup, c'est vrai que l'exploration de différents genres, ça permet ça. Et d'aller à la poursuite de sa voie, sa voie unique. Mais après, est-ce qu'on la trouve définitivement ou pas ? Est-ce qu'on change de voie en vieillissant ? Est-ce que j'en sais rien. En tout cas, ce nettoyage-là des genres, il est vraiment important. Et la manufacture, c'est génial d'avoir... C'est vrai, je suis complètement d'accord que la maison d'édition ne compte que pour les gens qui savent ce que c'est qu'une maison d'édition. Pour les lecteurs, il y a des gens qui disent... Ah, le poche. Ah oui, le poche, c'est ton bouquin, mais en plus petit, c'est ça. Oui, qui est un peu moins cher, mais ce n'est pas l'édition originale. Au début, il sort en grand bouquin. Ah, d'accord. Et là, tu fais ça avec un éditeur. Oui, oui, oui. Et du coup, mais par contre, pour nous et pour les pros, pour les libraires, le fait d'être dans une maison d'édition dont les libraires savent que les textes sont tous bien choisis, quelle que soit la gueule qu'il va avoir, que ce soit un thriller, un super-héros ou un coureur de moto, le fait que les libraires aient confiance dans la façon dont le texte a été choisi et édité, ça, c'est super important. Et finalement, la maison d'édition, elle est très importante dans cette relation de boulot entre éditeurs et libraires ou journalistes, critiques littéraires. Et pour nous, pour nous, en tant qu'écrivains, travailler avec les bonnes personnes, c'est-à-dire être compris quand tu t'exprimes, être compris quand tu produis un texte et qu'il soit reçu et pas mal interprété et compris. Quand François se lance dans ce thriller, Pierre et Marianne, ils savent ce qu'il fait, ils savent pourquoi et comment il le fait et quel sens ça va avoir et ce que ça prend, la place que ça a dans la bibliographie de François. Vous, François, vous étiez donc plutôt dans l'asphère politique de ce qu'on a pu lire dans votre biographie. Comment est-ce que vous êtes venu à l'écriture de Polart ? Est-ce que c'est justement votre travail politique qui vous a donné un petit peu envie de ça ? Non, j'étais recruté comme plume pour travailler pour des élus parce que j'écrivais avant. Ah, c'est le, d'accord. Oui, mais je n'étais pas édité. Je suis venu à la littérature, au roman noir, je pense, par vraiment mon expérience de vie personnelle, de ma petite enfance principalement, de là où je vivais, dans le quart sud-est de la France. Il y a plein de littérature américaine white trash, mais j'ai eu l'impression de vivre chez la white trash assez jeune. Et qui en avait chez nous ? C'est les endroits où on vote FN à 30% depuis 1983, quoi. Ça pose le contexte. Oui. Donc, et puis aussi, j'étais entouré de livres. Voilà, ma grand-mère était institutrice. Elle m'a fait lire La Gare des Michards, Racine, Cormeil. Et dans ma famille, c'est un peu sacré. Tout le monde écrivait, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, ma mère. Mais un peu sacré et tabou en même temps, je ne sais pas. J'ai senti, il y avait quelque chose d'un peu transgressif dans le fait d'écrire. Alors, ils n'avaient jamais été publiés. Et donc, pour moi, c'était un peu transgressif quand même d'écrire. Mais au début, j'ai vraiment écrit des choses très, très classiques pour faire plaisir à ma maman qui disait Le Masque et Agatha Christie. Il y avait toujours des avocats avec des Weston et des Jaguars. Et c'était des très mauvaises nouvelles policières. Parce que pour le coup, chez moi, il n'y avait que du masque ou chez mon père, que de la série noire. Et puis après, j'ai continué, continué, continué à écrire. J'avais vraiment ce désir, je crois, enfin ce besoin, je ne sais pas. Et puis, en vérité, j'ai beaucoup galéré pour trouver un éditeur. Alors, mon éditeur n'aime pas le dire. Il n'aime pas que je le dise, mais je le dis quand même. Il me dit comment ça ? Et puis, j'ai mis une dizaine d'années pour trouver un éditeur. Et je suis tombé, en fait, sur un éditeur. Je pense que c'est aussi dans l'identité de la manufacture de livres. L'éditeur, la maison a un petit côté transgressif quand même. Un petit côté... Alors, on ne parle que de la fiction, mais il a aussi des docs, il a aussi des beaux livres. Et il y a un petit côté transgressif. Et moi, ça correspond bien à ma production. Donc, quand on s'est rencontrés avec Pierre Fournio, c'est comme quand on tombe un peu amoureux, je dirais. Vous avez matché ? Oui, on a matché, comme on dit sur Tinder. On a matché. Exactement. Donc, non, c'est un parcours. Rien n'est trop calculé. Et puis, un jour, on tombe sur la bonne personne. Voilà, bonne personne au bon moment. Et vous, Nicolas, comment est-ce que ça s'est passé ? Moi, l'écriture, ça a commencé avec le théâtre. J'étais comédien, c'était mon premier métier. Et puis, j'ai commencé à... J'avais une compagnie de théâtre jeune public. Donc, c'était des adaptations de contes et tout ça. Mais en fait, le conte, bizarrement, le conte, ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas du théâtre. Ça demande un vrai travail d'adaptation. Et donc, voilà, j'ai commencé dans un cadre qui était très collectif, dynamique, et puis très cadré, surtout. Et puis, tourné vers la jeunesse, l'enfance, en fait. Et là, vraiment, c'est une école que je revendique. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en faisant du théâtre jeune public. Les gens qui pratiquent le théâtre jeune public aiment bien dire que c'est plus dur. Parce qu'évidemment, ça les valorise. En fait, non, ce n'est pas plus dur. C'est que c'est un public... Les enfants, c'est un public immédiat. Et je me rappelle une représentation où on galérait. Il y avait plein de problèmes techniques. On ramait, c'était dur. Et il y a un gamin qui me regarde à un moment qui me dit « Pourquoi tu parles si fort ? » Et j'étais en train de me dire « Ah oui, il a raison, je suis super faux, en fait. Je joue super faux. » Et voilà, on a des réponses. Il y a des réponses et des réponses immédiates. Et c'est un peu une frustration. Quand on quitte le théâtre et qu'on va vers le livre, il n'y a plus la réponse. Il n'y a plus ces centaines de milliers de réponses immédiates à la seconde qu'on a quand on est dans le cadre d'une représentation théâtrale. Après, pourquoi le genre ? Je crois que c'est assez proche de ce que racontait François. J'étais un petit peu dans un milieu où le livre était sacré. La bibliothèque, c'était un hôtel au sens religieux du terme. Dans le cadre d'une éducation marxiste très bourgeoise. Et je voulais... C'est ce que Sartre raconte dans les mots. Je voulais faire partie de la bibliothèque. C'était un truc tellement bien que je... Et voilà. Du coup, j'ai bifurqué vers le roman et l'édition. Et en ce qui concerne Pierre, et cette maison-là, oui, effectivement, Miles Davis disait que Saint-Germain-des-Prés, c'est le seul endroit du monde où il se sentait un être humain. En fait, ça avait paraître un peu énorme, mais avec Pierre Pournus, j'ai l'impression d'être un être humain. C'est-à-dire qu'on se téléphone, on s'engueule éventuellement, mais on se parle. Et il me parle comme un être humain. Parce que mon premier roman, je l'ai publié chez un éditeur, pour le coup, très Saint-Germain-des-Prés. Et j'avais l'impression que... Je ne sais pas, l'éditrice avec laquelle je bossais à l'époque voulait absolument s'adresser à moi comme si je n'étais pas un être humain. Je ne sais pas. Tantôt, c'est comme dans Barton Fink. Un jour, vous êtes au sommet, le lendemain, vous n'êtes rien. Et en fait, vous voulez juste être... C'est un boulot, quoi. C'est de la manufacture. C'est un taf. On fait un boulot. Et il y a cette atmosphère. Et puis le fait aussi que, comme vous avez remarqué, on se lie entre nous. On se déteste, en fait, mais on arrive très bien à le masquer. Très bien à faire semblant. Ça marche bien. On est assez jaloux. Si je déteste François et Antonin, c'est surtout ce que je... Si tu continues, je vais raconter que chez toi, dans ta bibliothèque, il n'y a que des livres de toi tellement tu as dépassé Sartre. Il n'y a que mes invendus. Il n'y a que mes invendus et ça remplit bien les rayons. Comment est-ce que vous choisissez vos auteurs à la manufacture de livres ? Les auteurs qui ont plein d'invendus, justement. La plouf. Ils font la plouf. Tout à fait. Non, on ne regarde pas les ventes chez des précédents éditeurs. Ça ne fait pas partie de nos critères. Non, comment est-ce qu'on choisit ? D'abord, c'est le texte. Le texte. Et puis, après, effectivement, il faut que, comme le disait François, que ça matche. Donc, pour tous les auteurs dont les manuscrits nous ont plu, on va échanger. Enfin, Pierre Fourgneau va effectivement avoir un coup de fil aller les voir quand c'était encore possible de voir les gens, aller les rencontrer pour parler du livre, d'eux, etc. Et voir si on peut les accompagner dans leur travail d'auteur pour ce livre-là et les livres à venir. Pourquoi ce nom, La Manufacture de Livres ? Parce qu'il y a un côté artisanal. Alors, en fait, Pierre Fourgneau, quand il a créé... Alors, c'est un éditeur qui a travaillé auparavant dans des groupes éditoriaux. Et donc, il était... Je pense qu'il a monté sa maison d'édition pour ne plus faire de l'édition comme on faisait ailleurs. Donc, lui, il avait déjà le souci de l'auteur et de sa personnalité. Et parce qu'il avait l'impression que parfois, l'auteur était un petit peu absent de tous les processus internes aux maisons d'édition. Donc, lui, il voulait être cette proximité avec les auteurs. Et puis, il en avait marre d'un certain discours aussi sur la fin du livre. Tout va devenir numérique. Le livre papier est mort. Tellement d'autres loisirs aujourd'hui que plus personne ne lira, etc. Enfin, c'était quand même un discours ambiant qu'on entendait beaucoup il y a quelques années. Et donc, lui, il s'est dit bah non, en fait, moi, je vais créer une maison d'édition qui ne va pas du tout répondre à ces nouveaux standards numériques. Donc, je vais avoir... Je veux que le nom de ma maison d'édition soit un nom qui soit artisanal. Donc, c'était finalement le choix du nom. C'était un peu aussi choisir contre des tendances actuelles de l'édition qui voulaient qu'il fallait des noms courts pour les maisons d'édition qui se montaient à ce moment-là. Il fallait plutôt privilégier les noms de l'éditeur. Donc, la maison d'édition portait votre nom quand vous l'agriez. Et voilà. Donc, Pierre a décidé de prendre le contrepoint total de ce qui se faisait. Et donc, la manufacture de livres est devenue un espèce d'univers dans lequel il développait... Du coup, maintenant, on dit la Manuf, pour faire court, ou chez Fournio. Et voilà. Mais il est malin parce que comme ça, on est obligé de parler de Pierre Fournio. Sinon, on parlerait des éditions Pierre Fournio. Oui. Tout est calculé. Vous parliez d'univers, justement, parce que là, on fait un focus sur le roman noir. mais vous éditez autre chose que du roman noir à la manufacture de livres tout en restant dans un univers assez... Peut-être pas marginal, ça peut paraître péjoratif. Non, mais en fait, ça, ça n'a aucune importance. On a... Enfin, nos livres ont... La charte graphique de la maison d'édition est pour toute la fiction uniforme. C'est-à-dire que quel que soit le rayon dans lequel ira votre livre, finalement, la couverture est sensiblement la même. Alors après, on peut avoir un flingue sur une couverture qui va indiquer qu'effectivement, il y a plus de place au rayon de la littérature noire. Mais le livre, en soi, n'est pas codé. On peut indiquer dans la quatrième de couverture de quel genre il s'agit, mais c'est tout. Et puis, le genre littéraire, en soi, c'est un concept marketing parce que les rayons des librairies, les rayons des bibliothèques sont ainsi faits qu'à un moment, il faut qu'on vous mette dans telle ou telle case. Mais, enfin, je pense que il y a à peu près pour tous les livres, on peut les vendre aussi bien dans un rayon que dans un autre. Et le mieux, c'est peut-être dans la durée de vie du livre, de réussir à les vendre d'abord dans un rayon, puis dans un autre rayon. Et voilà. Donc, si on voit l'histoire des grands succès de librairie, vous voyez que Daniel Pénac a commencé en roman noir avant d'aller en collection blanche, que si on prend la route de Cormac McCarthy, il a été jusqu'à se vendre sous une couverture argentée, brillante au rayon SF. Enfin, voilà, donc, il n'y a pas de... En fait, le genre, c'est simplement une codification qui vise à mettre le livre dans une case, mais en soi, ça ne doit rien avoir... pour les mettre au rayon jardinage, nos bouquins, pour les... En fin de cycle, t'essayes aussi... Évidemment, car chez Truffaut, il y a des débouchés. Non, mais bon, le tout, c'est que le livre trouve ses lecteurs et donc qu'il soit à l'endroit qui est le plus favorable à la... en fait, trouver son public, quoi. Oui, que ça soit clairement identifié. Exactement. Il y a... Vous plaisantiez tout à l'heure entre vous trois sur le fait que vous détestiez, que vous étiez jaloux, ce qui se voit terriblement. Il y a quand même... Vous dégagez, en tout cas, il y a un côté d'unité, ce qui n'est pas forcément très courant dans les maisons d'édition. On a plus l'impression qu'il y a un label, parfois, quand on a plusieurs auteurs. Là, il y a un côté un peu familial, un peu groupe. C'est un peu propre à la manufacture de livres ou à vos personnalités individuelles ? C'est lié à la dimension de la maison. Ce n'est pas un petit éditeur en termes de diffusion parce que c'est identifié chez les libraires. C'est connu. Ce n'est pas un petit éditeur dans ce sens-là, mais c'est un éditeur indépendant. Il y a déjà ce facteur-là. Il y a une volonté, je crois, de publier un livre par mois. C'est une nouveauté par mois. Il n'y a pas ce qu'on appelle la cavalerie. Il se trouve qu'on se connaît entre nous, on se lit entre nous. Je pense que c'est lié à ça. Il y a un hasard. Après, je ne connais pas tous les auteurs de la manufacture. Non. avant, j'ai travaillé chez Albain Michel. Là, bien évidemment, je ne connaissais absolument pas tout le monde. Mais par contre, au sein d'Alain Michel, finalement, il y a un groupe qui s'est constitué de gens avec qui je m'entendais bien parmi tous les auteurs d'Alain Michel. Mais là, c'est comme si à la manif, il n'y avait pas besoin de chercher le groupe. Il est déjà fait. Il est déjà là. Ça vient aussi, je pense, de la personnalité du créateur. C'est-à-dire que peut-être que chez Albain Michel, le grand patron, il ne vient pas, parce que ce que n'a pas dit Marianne, c'est que quand il se déplace pour nous voir, il vient avec son vélo et en général, il fait une boucle vélo, il dort chez nous, il vient en vacances. Voilà, on a vraiment, comme Nicolas disait, il suffit de, j'ai l'impression d'être considéré comme un humain, c'est-à-dire jusqu'on décroche le téléphone. Voilà, j'envoie des SMS. Voilà, c'est cette proximité. Mais je ne pense pas que ce soit seulement un effet de taille, c'est que ça vient aussi du bonheur, de la personnalité. Il a structuré sa maison comme ça. Il y a peut-être de la chance aussi parce que... Il est tombé sur Marianne Lacoma, oui. Non, je crois que ça n'est pas de la chance. Il savait ce qu'il voulait. Il pourrait tout à fait réunir des textes qui lui plaisent tous, mais qui sont écrits par des gens qui se détestent. Ça, c'est déjà lu. Je crois que c'est possible. Non, mais c'est... Et puis, c'est aussi que... Ça, c'est le travail que mènent les festivals littéraires. Vous êtes des grands rassembleurs d'auteurs et donc, c'est quand on vient dans ce genre de manifestation que les auteurs apprennent à se connaître, passent plusieurs journées ensemble et... Ah oui, on a des amis au Seuil, chez Gallimard, etc. C'est vrai. dans les festivals littéraires. Oui, et d'ailleurs, on se connaissait avant de se retrouver ensemble à la manufacture. On s'est connus en tant qu'auteurs sur des salons avant de travailler tous sous le même toit. On va devoir finir cet entretien avec une dernière petite question en lien avec la thématique du salon qui est donc nos mondes sauvages. La sauvagerie dans le roman noir, le polar, ça tombe souvent pas mal, surtout qu'on en trouve dans vos textes respectifs. Qu'est-ce que le terme de sauvage ou de sauvagerie, ça vous évoque tous et toutes ? Qu'est-ce qui commence pour me laisser le temps de réfléchir ? En règle générale, on s'occupe de violence. Je pense que, pour le coup, on peut trouver un dénominateur commun au genre. Il y a toujours la problématique de la violence qui va se poser d'une façon ou d'une autre, soit du point de vue du criminel, soit du point de vue de l'enquêteur. Dans le genre noir, on est toujours plus ou moins porté à observer le moment où la civilisation décroche. et de façon brutale. Je pense que là-dessus, on a peut-être un dénominateur commun qui a un peu du sens, même au-delà de ce que disait Marianne tout à l'heure qui est tout à fait vrai, ranger les livres dans la problématique de la violence, elle est fondamentale et, je pense, inhérente au genre. C'est ça, c'est du rapport de force et de la domination. Moi, à titre plus personnel, j'écris beaucoup sur des univers politiques et le premier mot, c'est peut-être pas sauvage qui me viendrait, même s'il y a un livre qui s'appelle Les sauvages d'ailleurs qui a été adapté en série, c'est Vorace. Moi, je viens d'un univers de Vorace. Celui ou celle qui réussit, c'est celui qui a le plus fin, enfin qui réussit, selon les critères du champ en question. Et donc, c'est vrai que moi, c'est intrinsèque au matériau que je mobilise quand j'écris. c'est les personnages les plus dingues, c'est un monde de psychopathes en fait. Plus on monte, plus on se rapproche de l'Élysée, plus on est psychopathes. Donc à la fin, en règle générale, on n'a que des psychopathes. De lois de principe de Peters. Oui, et celui qu'on pense par exemple le moins psychopathe, parce que c'est peut-être celui qui a le moins, le profil, c'est François Hollande. Oui. On se dirait, voilà, c'est celui, je crois, qui a commandé le plus d'opérations homo, c'est-à-dire des meurtres des assassinats de salafistes sous l'an sud, etc. Je crois que c'est lui qui en a commandité le plus. Moi, c'est le matériau en fait. Ça s'appelle homo, ça s'appelle comme une marque de lessive. C'est rigolo ? C'est ça. Moi, je ne sais pas, derrière Sauvage, je ne vois pas forcément de la violence, mais je vois effectivement quelque chose qui rompt peut-être l'ordre social établi. Une part peut-être de folie, et j'ai envie de dire que c'est le prétexte à n'importe quel roman. Il faut que quelque chose ne se passe pas comme prévu, sinon il n'y a pas d'histoire. Donc, toute littérature parle un peu d'un monde sauvage, non ? Et puis, qui ne se dompte pas. Et pour le coup, je pense au livre d'Antonin. Parce qu'il est très sauvage. Je n'entends pas du tout comme vous. J'entends justement Sauvage comme la tranquillité de l'anticulture. C'est-à-dire que c'est tout ce qui échappe à ce qui est culturel. Et du coup, pour moi, Sauvage, c'est courir à poil dans les champs. C'est la savane. Et du coup, c'est la paix de la non-civilisation. C'est ce qui échappe justement à tout ça. Et donc, pour moi, Sauvage, ça veut dire naturel, nature. Et la sauvagerie, c'est une naïveté première. C'est plutôt de cet ordre-là. Parce qu'il y a d'intéressant, on a quatre définitions de la sauvagerie et du monde sauvage. Donc, merci pour votre participation à tous et toutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de la manufacture de livres. Merci. 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 Merci.